bonjour bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui nous allons aborder un cours d'économie réservé au bac professionnel les autres peuvent aussi regarder sur les besoins personnels et le recrutement alors la gestion des ressources humaines regroupe plusieurs axes vous allez voir que le premier axe que l'on va étudier concernera les besoins personnels le deuxième le recrutement le troisième la rémunération du personnel et le dernier la formation continue du personnel alors pour ce chapitre là nous allons aborder uniquement les besoins en personnel et le recrutement alors les besoins personnels le but c'est de prévoir l'évolution des ressources humaines c'est à dire du personnel en fonction des projets de l'entreprise bien entendu et pour cela nous allons devoir tenir compte de plusieurs éléments le premier élément c'est que l'entreprise doit tenir compte de sa pyramide des âges c'est à dire quels seront les départs en retraite ici c'est un certain temps et les futures embauches prévu deuxième axe important à maîtriser c'est la situation économique de l'entreprise et des marchés bien entendu l'entreprise est dans une situation économique qui peut lui permettre de recruter ou de ne pas recruter et le troisième élément ça va être le projet de développement de l'entreprise est ce que nous voulons conquérir de nouveaux marchés mettre en place de nouveaux produits donc quel personnel va-t-il nous falloir donc tous ces éléments l'entreprise doit bien les avoir en tête pouvoir mettre en place sa politique de recrutement bien entendu cela va donc entraîner ce qu'on appelle des ajustements et là c'est très simple d'un côté on va voir si la possibilité d'être en sur effectif donc si l'entreprise est en sur effectif par rapport à son projet ou par rapport à la situation économique on va aller vers ce qu'on appelle des licenciements ou alors des mutations si l'entreprise est en sous effectif par rapport à ses besoins sont ses études ses conquêtes de marché prévu ces nouveaux produits l'entreprise va devoir recruter alors bien entendu on pourra aussi avoir ce qu'on appelle les ajustements qualitatifs l'entreprise donc ce cas là peut avoir des possibilités de modifier les qualifications de certains de ses salariés et donc là les actions de formation de promotion du personnel vont être mises en place voyons maintenant donc comment recruter le personnel le recrutement il faut savoir que recruter c'est engager l'entreprise sur le long terme cela va donc entraîner des coûts pour l'entreprise on va avoir deux possibilités de solution pour le type de recrutement première possibilité c'est ce qu'on appelle le recrutement interne alors le recrutement interne il va se faire par le bouche à oreille l'affichage le journal d'entreprise voire l'intranet dire que là on va rechercher à l'intérieur de l'entreprise s'il y a des compétences que l'on pourrait utiliser pour les postes dont nous avons besoin si on trouve pas en interne on peut aller sur donc le recrutement externe et là on va faire appel en premier on peut faire appel à pôle emploi on peut faire appel par petites annonces à des candidats ou par internet on verra on va détailler un petit peu plus on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le parrainage là aussi on étudiera ça tout à l'heure bien entendu pour les cadres et les directeurs on peut passer par ce qu'on appelle les chasseurs de tête c'est à dire des cabinets de recrutement et puis on peut aussi étudier le volume de candidatures spontanées que l'entreprise reçoit régulièrement alors voyons un petit peu maintenant le principe du recrutement interne alors le recrutement interne comme je l'ai dit on va regarder dans l'entreprise les compétences des gens et puis les valoriser les changer de poste par rapport à leur qualification à leur formation de base etc donc on va avoir un certain nombre d'avantages dans le recrutement interne premier avantage c'est que le coût est très faible puisque la personne est déjà dans l'entreprise deuxième avantage c'est qu'on va avoir des gens qui peuvent être motivés dans une entreprise quand un salarié sait qu'il va pouvoir progresser parce que on lui offre des possibilités de monter sur des postes plus intéressants ça va motiver les personnes et puis on peut développer dans ce cas là ce qu'on appelle la culture d'entreprise puisque les personnes connaissent déjà l'entreprise et savent qu'ils sont valorisés par cette entreprise bien entendu il ya quelques inconvénients c'est que le choix va être vite limité à notre à nos salariés puisque là on recrute sur notre potentiel de salariés interne à l'entreprise et puis il peut y avoir aussi ce qu'on a ce qu'on rencontre une démotivation pour les salariés qui sont qui sont promus tout simplement parce que il ya une sélection à faire et bien entendu les perdants sont généralement démotivés parce qu'il s'est passé voilà le recrutement interne alors maintenant on va voir les différentes possibilités de recruter de façon externe et on commence par pôle emploi alors l'avantage du pôle emploi il y en a quelques uns c'est que c'est pour l'emploi qui va faire le travail c'est à dire que la présélection des candidats logiquement va être faite par pôle emploi le deuxième avantage c'est que bien entendu c'est un service de l'état donc ça ne va pas coûter grand chose à l'entreprise troisième avantage c'est que ce recrutement peut-être national régional local ça va dépendre de profil du poste que l'on recherche et bien souvent pôle emploi va pouvoir évaluer les candidats par rapport à leurs compétences demandées les compétences demandées bien entendu il ya quand même quelques inconvénients le premier c'est que étant donné que pôle emploi est un service de l'état et que le nombre de chômeurs étant élevé les agents de pôle emploi ne peuvent pas gérer de façon efficace l'ensemble des des candidatures ce qui fait que des fois l'entreprise va se voir proposer des candidats qui n'ont pas un profil adapté au poste deuxième inconvénient c'est que là aussi c'est une structure qui peut être lourde donc le temps de réactivité un peu être beaucoup plus long que pour des entre des sociétés d'intérim qui pourraient faire le même travail puisqu'ils ne sont autorisés maintenant un ou des des chasseurs de tête deuxième possibilité de recruté en interne en externe pardon ce sont les annonces et internet j'ai regroupé l'ensemble puisque c'est une technique qui est assez proche tout simplement on passe des petites annonces que ce soit par internet ou par par jour les avantages c'est tout simplement c'est qu'on va pouvoir avoir une diffusion que l'on veut par les petites annonces diffusion locale régional national c'est la même chose pour internet ça dépendra tout simplement du média que l'on va utiliser les inconvénients c'est que cela peut être très coûteux passer des annonces dans des journaux spécialisés ça va avoir un coût qui peut se révéler prohibitif le deuxième inconvénient c'est qu'on va devoir l'entreprise va devoir effectuer sa propre sélection et qu'il faut avoir le temps de récupérer les cv les lettres et de faire le tri autre type de recrutement externe c'est le parrainage ou la cooptation alors c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et vous à voir ça quelques avantages l'avantage bien entendu c'est que le fait le coût est très faible tout simplement parce que demande à nos salariés ou à nos connaissances d'essayer de trouver la personne la mieux adaptée au poste que nous recherchons ça peut être des amis de cette personne avec les enfants et c'est bien entendu dans ce cas là l'autre avantage c'est que les candidats vont être connus soit directement soit indirectement est ce qui peut amener une certaine confiance il ya quand même quelques inconvénients c'est que toujours là nous allons devoir quand même sélectionner les candidats et si nous offrons une prime aux personnes qui sont les parrains il peut y avoir un ce qu'on peut appeler dans certaines entreprises la course à la prime c'est à dire proposer quelqu'un même si le profil n'est pas le mieux adapté tout simplement parce que cette personne a l'espoir d'avoir cette prime et à partir de là notre sélection va être presque aussi étendue que si on avait fait appel aux petites annonces c'est ce que je viens d'indiquer donc l'entreprise si elle instaure ce système tout ne le font maintenant on va voir le recrutement par un cabinet de recrutement alors là l'avantage il y en a surtout un c'est que c'est le sous traitement on va faire appel à ces entreprises pour faire le travail du recrutement à notre place c'est à dire qu'elles vont prendre le problème de a à z l'inconvénient c'est que c'est élevé au niveau du coût par exemple pour recruter un cadre supérieur ou un dirigeant d'entreprise ça peut aller le coût jusqu'à 30% du salaire annuel proposé à cette personne alors voyons maintenant ce que j'appelle ou ce qu'on appelle les nouvelles techniques de recrutement alors les réseaux sociaux professionnels j'en ai indiqué un via des hauts qui est un réseau social professionnel performant mais on se rend compte que de plus en plus les entreprises maintenant on leur page sur facebook sur twitter etc donc là ça peut être aussi une façon de recruter les gens par ces intermédiaires de nouvelles technologies la deuxième possibilité c'est ce qu'on appelle le job dating tout simplement vous connaissez le speed dating c'est le même principe vous avez dix minutes pour convaincre dans un lieu donné convaincre votre recruteur que vous êtes le meilleur candidat dernier élément c'est tout ce qui est qui tourne autour du du formalisme on connaît le cv classique papier on sait maintenant on peut l'améliorer par des techniques comme le cv animé le cv vidéo donc tout ça sont des éléments qui peuvent permettre à l'entreprise de mieux sélectionner ses candidats alors maintenant résumons un petit peu la procédure du recrutement l'entreprise va donc définir ses besoins par rapport à sa pyramide des âges par rapport à ses projets à partir de là elle va définir le mode de recrutement généralement commence par le recrutement interne pour vérifier si dans l'entreprise on n'a pas les compétences recherchées si on n'a pas trouvé le bon candidat on fera appel au recrutement externe l'avantage aussi du recrutement externe c'est que moi faire intégrer l'entreprise du sang neuf des personnes qui sont beaucoup plus qui peuvent avoir une vue différente de nos salariés classiques bien entendu à partir de là il va falloir sélectionner nos candidats analyser les cv les lettres de motivation pour peaufiner notre recherche on va pratiquer des entretiens l'entretien peut être collectif ça se fait beaucoup dans la grande distribution on recherche des chefs de rayon on va en convoquer plusieurs et puis on va étudier ensemble leur comportement ça peut être aussi des entretiens individuels et puis bien entendu à côté les différents tests celui qui est encore le plus utilisé en 80% des entreprises utilisent c'est le test graphologique pour essayer de déterminer le profil entre guillemets psychologique du futur salarié tout ça bien entendu devant entraîner l'embauche du salarié donc voilà j'en ai terminé pour ce pour ce point sur là les besoins en personnel et le recrutement la prochaine leçon portera sur la rémunération et la formation professionnelle de nos salariés donc je vous dis à bientôt pour un nouveau cours au revoir